Vous n'êtes pas peut-être au courant, il y avait cinq accusés. Il y a même cinq accusés dans le dossier, trois sont en fuite. Dès qu'on a engagé la procédure au niveau de la gendarmerie, M. Suleman Tianguel Ba, qui est l'un des accusés, a été interpellé. Entre-temps, ce monsieur est en fuite, les deux autres sont également en fuite. Le juge va-t-il prendre le risque de mettre en liberté provisoire les deux là, au risque de ne pas les voir la prochaine fois là-bas, et mieux les dispositions du code de procédure pénale sont claires. La mise en liberté provisoire peut être refusée si la détention est l'unique moyen pour conserver les preuves de l'infraction qui a été commise, ou alors pour empêcher que les troubles qui ont été causés lors de la commission de l'infraction ne soient renouvelés, ou bien même on peut garder l'accusé en détention pour sa propre sécurité. Les dispositions des articles 235 et suivants du code de procédure pénale sont claires. Donc, le juge ne peut pas prendre le risque de mettre les deux en liberté provisoire pour ne pas que la semaine ou à l'audience prochaine qu'on nous dise qu'ils soient malades, qu'ils soient en fuite, etc. Et donc, pour des raisons que je viens de citer tout à l'heure, le tribunal a estimé que la détention provisoire convenait encore dans le dossier.